... Bien, bonjour ! Bonjour, monsieur ! Oui, bon, ce serait pour un travail. Oui, alors, je vais vous orienter vers ma collègue, Madame Ibu. Un petit instant. La petite dame, là-bas ? Bonjour, Christelle est bon ? Vous voulez bien me suivre ? Pas de problème. Pour vous présenter un entretien, voici quelques conseils simples, de bon sens. Pensez d'abord à éteindre votre portable. Pensez également, évidemment, à être à l'heure. Concernant votre ténue vestimentaire, Il est important d'arriver avec une tenue vestimentaire propre et adaptée au poste. Par exemple, vous envisagez un poste de commercial, il est préférable de penser à mettre une chemise, voire une cravate pour ce type de poste. Attention à votre posture sur la chaise. Vous êtes assis correctement et pas en bout de chaise. Et évidemment, ne pas mâcher de chewing-gum. Les qualités à développer lors d'un entretien doivent correspondre évidemment aux qualités attendues pour le poste. Vous venez pour l'offre d'emploi en tant que vendeur en produits de luxe ? Peut-être bien, je vous intéresse. Avez-vous des qualités qui vous permettent d'accéder à cet emploi ? Peut-être, oui. J'aime bien pigeonner le client. Je n'ai jamais plus d'une heure de retard. Je suis assez propre. Autrement, c'est ce qui pourrait me définir. Votre CV comporte des rubriques indispensables. Un état civil, nom, prénom, adresse. Vous indiquerez votre formation de la plus récente à la plus ancienne en insistant sur vos connaissances acquises durant votre scolarité. Il reste une dernière rubrique, l'expérience professionnelle, dans laquelle vous énumérerez les emplois, les stages, en y incluant les compétences, c'est-à-dire les activités réalisées durant ces différents moments professionnels de votre vie. Une dernière rubrique, facultative, mais que je vous conseille fortement d'indiquer si vous le pouvez, qu'on peut intituler centre d'intérêt, loisirs, et dans lequel vous allez indiquer la pratique d'un sport, du bénévolat, afin de vous présenter de façon plus personnelle auprès de l'employeur. La lettre de motivation se compose de rubriques bien structurées qui vont vous servir de fil conducteur. Vous faites une introduction simple en démontrant votre intérêt pour le poste, voire pour l'entreprise, si vous avez des informations sur le nom de l'entreprise. Deuxième et troisième paragraphe, c'est-à-dire le mois. Ces paragraphes sont consacrés à vos compétences, c'est-à-dire ce que vous savez faire, ainsi que vos qualités personnelles en lien avec le poste. Développez les informations qui vont concrètement répondre aux besoins de l'employeur. Quatrième paragraphe, le nous, où là, vous proposez un entretien avec le recruteur. Enfin, vous finirez par une formule de politesse et une signature. Attendez, vous oubliez votre papier ! Deuxième paragraphe, c'est un entretien avec le recruteur. Deuxième paragraphe, c'est un entretien avec le recruteur. Le recruteur ! Deuxième paragraphe, c'est un entretien avec le recruteur, et il contraint otimé les QUE en規 si vous avez de l'affre deprecié.